hello hello tout le monde des gens j'espère que vous allez bien donc nous sommes le mercredi 2 août alors j'ai oublié de changer ma page voilà j'allais dire au mois de juin j'allais dire les 5 juillet mais non au mois d'août donc je vais changer ma page là donc on est le 2 août il fait en bretagne le temps alors écoutez je me suis levé ce matin il faisait gris je me souviens un peu tard il faisait gris quand j'ai déjeuné avec la petite un moment j'ai pas tardé à pleuvoir il s'est mis à pleuvoir et on sait pas pourquoi il ya du vent toujours comme tous les jours on a eu d'un coup un super beau ciel bleu le soleil est là il ya des nuages blancs il ya toujours du vent mais ça va il fait il fait bon on va pas se plaindre mon pc me dit qu'ils annoncent de la pluie bah comme tous les jours d'après ce que j'ai vu le mois d'août risque d'être assez pluvieux alors c'est vrai que là ça m'embête puisque bah depuis les vacances pour l'instant je suis pas allé une seule fois à la plage étant donné que bah le temps ne le permet pas enfin disons que je regarde aussi mon la semaine dernière on aurait pu y aller mais bon mon mari a pas mal travaillé donc du fait bah je n'a pas pu et puis voilà et bah voilà il bosse quoi juillet août on va vous dire il se fait souvent avoir parce que là c'est vacances d'été c'était au mois de juin enfin bref donc aujourd'hui petit fin petite vidéo vidéo réponse à vos commentaires puisque vous avez remarqué que c'est vrai que sous mes vidéos vos commentaires je mets des petits coeurs je les lis mais c'est vrai que je réponds je réponds plus c'est pas que je ne veux pas au contraire mais je ne sais jamais quoi vous dire à l'écrit c'est un peu plus compliqué des fois donc voilà donc là j'ai vu vos commentaires et ben j'ai pensé et ben le vous répond en vidéo alors je suis remonté au alors vidéo scrap carte robe on va remonter attendez je vais regarder alors il y avait le blabla donc c'était la semaine dernière donc j'ai remonté au hall to go to go donc voilà alors je vais mettre pause dans ma vidéo comme ça je vais regarder alors alors j'ai commencé par voilà sabine qui me dit coucou nadej oh là là je comprends la déception les légumes ne sont pas trop frais je ne connais pas système de vente nous ici je vais chez un producteur local qui me prépare un panier avec les fruits et légumes de saison j'ai plus environ 20 euros ça c'est trop bien et j'ai entre 5 et 6 kg de fruits et légumes merci pour ton retour tu nous diras si gâteau aux bananes était bon alors en fait ma fille a fait des cookies chocolat banane ils étaient bons mais le truc c'est qu'à chaque fois ça dure si vite quoi en fait donc mon tout est parti mais ouais ils étaient très bon franchement ouais puis bon et c'est vrai que les bananes étaient pas mal pas mal trop mûres j'ai fait un smoothie brocoli banane il ya que moi qu'on ai bu et ça sentait trop le brocoli donc finalement bah tout le reste a fini sur l'évier donc c'est vrai que j'étais pas mal déçu c'est vrai que les légumes n'étaient pas très beau la salade j'ai pu en sauver pas mal il me reste encore un peu qui encore belle et le sachet de sauce chinoise je l'ai donné à mon fils puisque bah nous on s'en sert pas et vu qu'il vit au foyer ils ont une maîtresse de maison et bah quand il est reparti dimanche soir ils allaient manger des nouilles chinoises donc je lui ai dit attends j'ai repensé je vais donner le sachet de sauce et comme il ya plusieurs jeunes qui aiment bien les sauces un peu chinoises comme ça et ben je préférais lui donner donc ça sera mangé voilà donc il me reste le citron que j'ai pas utilisé sinon bah tout a été utilisé ouais les poivrons je les ai épluchés coupé un tout petit morceau et mis au congèle donc voilà comme ça c'est fait mais ouais c'est vrai que j'étais pas mal déçu alors beya qui me dit coucou nadès j'en prends plus car la plupart du temps à la poubelle et brocolis je les mangerai pas ils sont trop avancés ouais c'est ce que j'avais pensé mais j'ai dit on va tenter quand même parce que bon ça m'embêtait de payer 3,99 et mettre la moitié à la poubelle quoi donc la salade c'est bon elle est elle est bien elle est bien je l'ai épluché je la mets dans l'eau froide et tout donc c'est c'est nickel donc voilà c'est ligne qui me dit effectivement le panier bof bof je suis de la vie de beya c'est sûr que tu vas réussir à faire quelque chose avec bah ouais j'ai quand même j'ai quand même tenté de faire un smoothie mais ouais c'est vrai que moi c'était pas top top quoi donc voilà ça finit sur les vies bon bah j'ai tenté j'ai tenté c'est vrai que j'ai été déçu de ce premier to go to go voilà alors le to go to go il était ici alors ensuite la vidéo robe je n'ai pas eu beaucoup de vues dessus il n'y a que que céline donc c'est une qui dit qu'elle adore que c'est génial donc soigne toi bien et prends bien soigne toi donc t'inquiète pas mon dos ça peut aller il ya des jours avec et des jours sans bon depuis mon l'imbargo d'il ya presque deux ans bah voilà mon dos et comment dire pas fichu mais il a pris un sacré coup dans la tête quoi donc voilà mais bon je suis allé à la piscine hier ça m'a fait du bien sauf qu'en sortant du vestiaire je me suis retrouvé les fesses par terre parce que ça glissait mais tout va bien j'ai pas de bleu c'est juste que plus de peur que de mal alors ensuite je vais vous faire le retour sur mon hall t'es mieux alors b je vais mettre pause parce qu'on m'entend derrière alors béa qui me dit coucou nadès tu as raison partage tes ballons sont très bien d'ailleurs je vais regarder pour eric donc pour son anniversaire l'année prochaine c'est vrai que les ballons alors vous vous allez me dire vous pouvez trouver action mais action voilà c'est quand même assez limité je trouve sur les anniversaires enfants alors que surtout vous avez vu bon j'ai pris un lot bon il ya deux ballons je ne mettrai pas parce que vous avez vu c'est fortnite donc c'est pas intéressant je vais les mettre de côté c'est ça un jour ça peut intéresser un voisin ou je sais pas pour faire une cria ou pour délirer je sais pas j'en servirai peut-être mais c'est vrai que sur temiu ça peut être sur rallye ou sur d'autres aussi il ya vous tapez anniversaire adulte il va vous sortir les chiffres ont tout vraiment vous sortir et c'est vraiment pas cher donc et ça arrive très vite un j'attends toujours un colis de chez aliexpress ça fait plus d'un mois que je l'attends ça commence légèrement à me saouler j'ai demandé déjà de remboursement mais comme ils disent que mon colis est en transit donc pour l'instant je ne serai pas remboursé donc ça me casse bien les bonbons donc voilà alors qu'au moins t'es mieux c'est arrivé très très vite donc donc voilà alors les roses sont très belles j'espère que tu as ma moelle au dos donc ouais les roses j'ai deux trois idées que je vais pas tarder à vous faire des tutos bon il n'y aura rien de voilà de très compliqué c'est pas une idée de génie non plus que j'ai donc donc voilà alors sabine qui me dit coucou nadège une jolie fête se prépare se prépare alors attendez dis donc toi c'est dans ta cage j'avais ma petite lapide elle fait des b elle fait des bêtises alors je reviens désolé j'ai été remettre nesquit dans sa cage alors j'en étais à le commentaire de sabine qui me demande aussi mais qui va souffler pour gonfler les ballons et ben c'est bibi c'est moi qui va le faire et bon je vous rassure j'ai un petit un espèce de petit gonfleur vous savez vous mettez l'embout dans le ballon vous 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 pompez et ça gonfle donc parce que vous vous d'un moment le souffle il y en a plus donc donc voilà c'est moi qui va tout préparer puisque mon mari sera en plus deux journées donc la petite sera la cantine donc j'aurai vraiment toute la journée pour tout préparer donc voilà ça va être bien alors une personne qui s'appelle vero vega 702 qui me dit coucou non très intéressant le haut tu es mou bonne soirée bah oui parce que je vous avais dit ça va pas être forcément très intéressant puisque j'avais juste un lot de perfos et il y avait des décos des décos d'anniversaire donc je me suis dit ça va pas forcément être est au top bon j'ai quand même 126 vues bon c'est vrai que les vues en ces derniers temps là j'en ai moins mais bon voilà quand ça intéresse pas ça m'intéresse pas alors ensuite je vous ai fait l'ouverture de colis vinted avec ma pupus alors bon c'est pareil j'ai eu que trois trois com bon c'est pas c'est pas très grave c'est souvent les mêmes qui reviennent donc voilà alors ça vient qui me fait coucou nadège mais qu'à choix de vidéo cela m'a rappelé les souvenirs chaque noël je devais monter la voiture de barbie le camping car la maison je vais passer des moments formidables moi j'ai un garçon lol je me demande qui s'amuse le plus ouais c'est vrai que bon départ c'est oui comme j'ai dit c'est la petite qui devait l'ouvrir mais c'est vrai que c'était pas mal lourd puis d'avoir fait pratiquement deux kilomètres avec le gros carton comme ça à bout de bras je me suis bien musclé le haut là j'ai été bloqué pendant deux trois jours donc là ça va mieux comme je dis c'était pas que c'était lourd c'était hyper encombrant mais mais ouais elle s'amuse bon elle a tellement été déçue d'avoir perdu le concours et qu'en plus c'était le même que c'est qu'une de ses copines d'école donc bon bah j'ai fait une bonne affaire parce que bon là la dame elle l'a mise en vente sur vinted je l'ai vu le faisait 15 euros et même avec les frais de port et l'assurance acheteur il m'est revenu beaucoup moins cher qu'en neuf vous allez me dire c'est de l'occasion et ouais il est complet il ya juste deux petits dessins dans une couverture mais bon ça limite on s'en fout mais ouais très 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 contente alors ensuite excusez moi je vois un petit coup de l'eau pétillante au citron alors ensuite scrap marie rose qui me dit cool et fille l'avion barbie est très beau ta fille est très contente ça fait plaisir à voir tu la gâte beaucoup je regarde tes vidéos et chaque fois tu lui achètes déjouer passer un bon dimanche bisous alors c'est vrai que elle est gâtée je vais même dire gâtée pourri je vais vous expliquer pourquoi parce que bah normalement j'ai de la famille et à la naissance de ma fille même avant je m'étais embêtée à faire plein de faire part donc en plus j'avais pris du papier photo dit comme ça ça ferait beau j'ai cherché quoi mettre donc j'ai passé du temps sur google à trouver et j'avais mis je dois encore en avoir des faire part attendez j'ai regardé si j'en trouve un et je vous montrerai ce que j'avais fait bon désolé par trouver le faire part donc en fait j'avais fait la taille d'une photo donc un 10 sur 15 j'avais mis alors vous savez pardon disney a sorti des films la fée clochette et j'avais pris la fée qui était habillée en orange avec une belle robe et tous des longs cheveux un peu marron et j'avais marqué le petit texte j'avais attendu bien sûr la naissance pour marquer la taille le poids l'heure et tout ça donc en plus sur du papier photo ben voilà quoi j'ai mis voilà j'ai tout fait moi même j'ai tout imprimé sur l'imprimante de l'époque et j'avais envoyé des faire part donc sur tous ceux que j'avais envoyé je n'ai eu que deux réponses bon ma maman elle était venue pour donner un coup de main donc elle m'avait donné la carte et j'avais eu la réponse d'un couple d'amis qui vit dans les côtes d'armor donc donc voilà sinon aucune réponse donc la famille qui disait ah oui ben je vais lui envoyer un chèque ou je lui envoie des voilà ça j'achètera des vêtements j'achètera ce qu'elle veut ou j'envoie des vêtements faut me dire là j'ai tout voilà chaque fois ben ma maman me demandait si j'avais eu des nouvelles ben non rien donc comme je dis j'y attends pas forcément qu'on m'envoie un colis ou de l'argent non c'est juste que donc voilà en fait tout ça pour vous dire que ben j'ai été très déçue que la famille ne réponde pas voilà au moins une petite carte chez action ça coûte pas très cher donc voilà c'est pour ça que voilà scrap marie rose me dit que je la gâte beaucoup oui parce que ben même mon fils ou ma fille aînée c'est pareil ils ont de quoi faire leur chambre est pleine donc c'est vrai que ben la dernière ça m'a fait plus de mal parce que ben pour mes deux grands il y avait de la famille autour ils avaient je recevais de l'argent pour eux que je mettais de côté ou voilà on me disait ben tiens tu as ça tu leur achètes ce que tu veux donc voilà alors que là pour la petite dernière tout le monde m'a tourné le dos on sait pas pourquoi donc c'est vrai que ben ma maman étant étant loin donc voilà des fois elle envoie de l'argent pour les enfants encore maintenant elle peut un peu moins elle peut même beaucoup moins donc mais quand elle envoie un colis il ya toujours voilà pour les trois même si c'est une petite bricole c'est pas forcément voilà des ça peut très bien un stylo ça peut être voilà une petite connerie comme ça ça fait toujours plaisir mais ouais c'est vrai que ma dernière là je la je la pourris voilà je la pourris quoi je vais pas vous mentir donc voilà puis j'aime pas quand elle est malheureuse puis elle est tellement joyeuse elle a tellement les yeux qui pétillent un beau sourire quand je dis oui tu peux que voilà moi je suis contente donc voilà c'est parce que tout le monde m'a tourné le dos je ne sais pas pourquoi que ben voilà je la gâte c'est vrai c'est un un gros défaut mais mais voilà au moins ben vous savez un peu pourquoi je la gâte beaucoup que ça peut être pas forcément que des jouets ça peut être au niveau des vêtements c'est pareil en magasin je achète beaucoup beaucoup moins de vêtements parce que c'est mal taillé que je suis fait avoir donc elle fait sans shopping avec moi sur chaîne donc a choisi ce qui lui plaît qui moi me parait bien aussi et voilà je peux très bien lui acheter alors je reviens de course et je lui ai trouvé ne serait ce que des sous vêtements mais elle est hyper contente quoi donc voilà mais c'est vrai que je la gâte pas mal alors ensuite de céline coucou des filles vous êtes trop mimi des chouettes l'avion génial pour à ellis plein de gros bisous et belle soirée bah ouais c'est vrai que l'avion n'est pas mal franchement bah c'est des choses que moi j'avais pas eu à mon époque parce que bah déjà l'avion barbie n'existaient pas bah les camping car c'est vrai que j'en aurais bien voulu un quand j'étais jeune et bah quand j'étais gamine mais ça m'a toujours été refusé ça se faisait moins à l'époque les gros trucs maintenant vous pouvez avoir mais voilà les taux d'occasion à l'époque ça se faisait pas quoi maintenant c'est vrai que si je pouvais retourner gamine à cette époque là enfin l'époque où on est maintenant bah c'est pareil j'en aurais plein la maison n'aurai pas ma chambre j'aurais été trop contente donc voilà alors la vidéo de la salopette je n'ai eu qu'un seul commentaire de nicole coduti elle me dit c'est mignon et très compréhensible bisous donc ouais j'ai du mal des fois bien bien expliqué quand même donc pour ça je vous dis si vous comprenez pas vous allez sur le site de mamicole qui expliquera mieux que moi alors et je reviens sur la vidéo que j'ai mis hier donc qui date du 31 juillet pareil pas beaucoup de commentaires bon c'est pas grave good purple ça faisait longtemps que je t'avais pas vu et qui me dit bah oui c'est vrai que je devrais mettre plus facilement des hashtags je l'ai fait sur quelques vidéos mais alors je l'ai fait sur les cartes les cartes notamment les cartes mais bon pour l'instant ça m'a pas apporté plus de hashtags donc c'est vrai que je devrais le faire plus souvent j'y base en fait je le fais quand j'y pense en fait sinon c'est vrai que j'ai tendance à pas y penser du tout à les mettre les hashtags pourtant je le fais quand je mettais des des trucs en vente sur vintage je les mettais mais c'est vrai que là sur youtube je pense pas du tout à les mettre c'est vrai que ça peut être une erreur c'est ouais j'y pense pas faut que j'y pense un peu plus un peu plus souvent alors attendez je redescends ouais je devrais mettre ça ouais c'est vrai tu as raison je devrais mettre plus des hashtags jana luciol ça faisait longtemps qui me dit sympa tes petits achats ouais bon après après j'avais pensé je devais acheter des pansements ils sont à peu près grands comme ça c'est ça c'est des pansements chauffants justement pour la nuque ou pour le dos et j'avais dit bah j'en prendrai et en fait j'ai complètement oublié donc il faut que j'y pense la prochaine fois que j'irai chez action je puisque c'est vrai que là quand j'ai mal à la nuque ou à homoplate c'est vrai que vous gardez ça pendant faut pas garder plus de deux ou trois heures je sais plus mais ça fait un bien fou je peux vous dire que ça chauffe du tonnerre et scrap marie rose qui me dit coucou merci pour ce joli hall de belles nouveautés bah par les grosses traces là sinon il n'y a pas de trop de nouveautés bon il ya des petites choses de chez fin d'automne donc oui il ya des nouveautés genre ça fait comme des boules vous savez les quand je vous ai dit les boules de noël qui sont brillantes en espèces de on dirait comme du vert c'est vrai que ça c'est mignon et j'aurais eu la place je me serais fait un petit sapin d'automne ça aurait pu être aussi sympa donc voilà j'ai répondu aux petits commentaires des quoi des cinq ou six dernières vidéos j'ai bon ça changera c'est vrai que je devrais peut-être faire ça vous en pensez au lieu de vous répondre individuellement par écrit à vous répondre directement en vidéo comme ça en même temps ça fait bah ça me fait une nouvelle vidéo forcément je vous réponds voilà je raconte un petit peu par rapport à ma puce pourquoi est-ce que je la gâte autant et voilà en même temps ça vous donne un peu un peu voilà les petites des petites histoires de ma vie elle n'a pas été forcément tout tout belle tout trop ah oui sur la vidéo blabla parce que je vous expliquais que je voulais ranger mon bureau alors je tâcherai de vous faire une vidéo je clique dessus mais j'étais en train de boire ouais c'est sandrine qui me dit que je devrais peut-être penser à des étagères en bois j'y ai pensé tu sais j'y ai pensé et elle me dit à ce que je peux aussi mettre une grande tenture devant pour cacher c'est vrai là ce que j'ai fait c'est que alors j'ai fait tout un déménagement et j'ai vidé un une commode en plastique je vous dis en même temps une commode en plastique qui était dans ma chambre il y avait des vêtements pour mérée pour mes poupées ribbons chose que je ne fais plus j'ai envie de reprendre mais je ne sais pas si ça vous fait envie ou pas donc voilà donc j'ai vidé la meuble ce meuble cette commode en plastique là j'ai vidé des grands tiroirs bleus en plastique aussi enfin une tour donc j'ai mis des jeux et des petites choses pour apprendre dans l'ancienne commode dans la commode j'ai récupéré la tour de tiroirs donc j'ai pu remplir les 5 tiroirs ils sont pleins donc sur le haut j'ai pu mettre ma lanterne et mes figurines pop de de noël et j'ai gardé un petit meuble un peu branlant vous savez les petits meubles qu'on trouve pas cher chez sans raccord vous savez ça fait des petits des petites barres en alu je sais pas quoi il est coincé en plastique et le dessus ça fait genre un tissu papier et bah il ya que j'ai pu mettre jusqu'en haut quoi mais le problème c'est que ma petite nesquik ben qu'est ce qu'elle fait elle va me chercher mes trucs donc voilà mais ouais j'y ai pensé en plus j'ai vu de très très belles tentures comme j'aime un peu mystique un peu un peu gothique la sûreté mu elles sont trop 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 belles donc ouais j'y ai pensé j'y pense encore parce que bah en fait j'aime plus mon intérieur c'est pardon du mot mais c'est bordélique en fait c'est vrai que j'ai une maison assez chargé j'ai quand même trois enfants dont une qui est adulte et qui est souvent dans sa chambre mon pré ado quand il est à la maison il est souvent dans sa chambre aussi donc il reste plus que la petite qui en étale et dans sa chambre et dans le salon donc et puis c'est vrai qu'on est une famille un peu on va dire enfants va pas se mentir moi vous voyez derrière moi là j'ai mes pop voilà voyez j'ai rangé voilà là voyez j'ai mes pop walking dead j'ai mes mais toutes mes harley queen là j'en ai là aussi j'ai du pacemaker donc voilà j'ai d'autres harley queen là mes poupées zombies donc voilà j'ai pas mal de trucs dans ma chambre c'est du sailor moon j'en ai j'ai même quatre pépées là j'ai deux barbie de super hero girl donc voilà on a chacun nos collections mon fils est assez manga ma grande alors c'est beaucoup tout ce qui est harry potter zelda genshin il y a du mario il ya du animal crossing enfin voilà c'est assez assez geek aussi mon mari à un bureau qui est en bordel je suis désolée de le dire mais c'est en bordel puisque c'est un geek donc des étagères des bibliothèques plein de à tempête je suis en train de causer plein de bouquins alors c'est pas forcément des romans comme ça il ya des romans qui sont épais comme ça quand même donc c'est beaucoup de romans beaucoup de films tout ce qui est dvd blu ray qu'est ce qu'il a papa il a aussi des figurines donc pop et pas pop qu'est ce qu'il a aussi pas voir dans son bureau enfin il y en a quoi il dit de moi mais il y a des figurines qui fait peur des films d'horreur ouais mais bon c'est fin les films d'horreur ça sont à ce sont pas très grandes donc ça va maman j'adore les films d'horreur n'attends pas les films d'horreur à 6 ans ça fait peur donc voilà et la petite et ben elle veut faire les collections de tout donc maintenant elle veut faire c'est leur monde elle a du monster ride elle a plein de barbie à la reine des neiges ce qui est disney elle a quelques pop aussi en disney elle a beaucoup de pop reine des neiges après le peu qu'elle a en blanche neige n'a marie la belle et la bête n'écris pas voilà belle et la bête donc c'est des pommes que je trouve des fois à 3 4 euros à micromania quoi quand c'est noël au fait donc voilà donc on a chacun nos trucs donc c'est vrai que ça prend de la place bon ma fille aînée a rangé donc elle a vu qu'elle a une très très grande chambre donc elle a un petit côté salon elle laisse ma chaise elle a elle a vraiment une grande grande chambre donc elle a son côté chambre elle a son tennis et l'étagère son bureau et elle s'est fait un petit coin avec notre ancien clic clac une petite table de salon que j'avais trouvé à 1 euro sur un vide grenier donc elle a une petite télé puis elle a des étagères avec avec de tout quoi là du super naturel du harry potter du mario du disney du zelda du animal crossing enfin voilà elle a plein de livres aussi donc voilà mon fils c'est pareil lui vous rentrez il a un peu du pirate parce que bon quand il était petit on l'a appelé le pirate et qu'on vivait dans l'est donc je lui fais une déco pirate mais il a beaucoup beaucoup de manga aussi enfin voilà les mangas de poche là les livres les figurines il y en a beaucoup d'ailleurs il m'embête en ce moment parce qu'il va en ce moment ça fait au moins deux ans qui m'embête pour ça pour créer sa chaîne youtube je ne suis pas chaude mais on verra je lui dis selon son comportement donc donc voilà c'est pour ça que ouais moi j'essaie d'optimiser mon bureau un maximum j'essaie de voir parce que c'est vrai que là c'est aménagé mais on va dire bordélique quoi c'est une maison où on vit où il ya beaucoup de choses ou voilà moi j'y suis presque h24 dans ma maison donc voilà donc c'est prévu que je rends encore autrement j'ai passé encore en écans c'est samedi j'ai passé encore tout samedi à ranger j'en pouvais plus voilà donc c'est vrai qu'après ben les vacances feraient du bien alors c'est ligne qui pour tomber c'est déjà ça bah ouais quand c'est pas d'eau ça remonte au cervicale donc là ça va un petit peu mieux ouais j'aime bien aussi les meubles genre chiffonniers tout ça mais des fois ça fait un peu petit pour moi et j'ai tellement de bazar je vous raconte pas j'en ai pas mal donc moi j'ai mon bureau il est plus en rectangle on va dire donc mais je vais je vais voir pour tout ça pour changer donc donc voilà sur ce écoutez je vais vous laisser là ça va faire presque 30 minutes au revoir bye bye à plus tard pour une prochaine vidéo bye bye voilà coupé en plein en pleine phrase donc oui je disais ça va faire 30 minutes que je vous tiens à jambes bah il est déjà midi moins 20 je vais aller voir si mon chacha veut manger parce que là il a fait il fait la tête à sa pâté et oui il faut que je range parce que je vous le dis j'ai en projet d'adopter un petit chat enfin une petite femelle à poils longs donc j'ai lancé la procédure et bah comme je suis passée par une association donc c'est un peu plus long parce que nous on devra aller voir la petite minette eux ils sont susceptibles aussi de venir à la maison pour voir le lieu donc et ils veulent savoir les tas de choses donc j'ai rempli encore un questionnaire hier soir donc je leur ai dit que j'avais un vieux chat de 19 ans il est tranquille il passe ses journées à dormir bah justement en disant de dormir il se réveille le truc c'est qu'en plus ma puce m'a donné un ancien lit de poupée qui est à peu près grand comme ça donc j'ai mis le coussin du chat dedans bah du fait qu'il va dormir dedans donc c'est le lit du chat donc voilà donc et puis étant donné qu'il dort souvent il est pas très câlin donc je suis souvent seule à la maison donc j'ai besoin voilà que ça bouge un petit peu j'ai envie de voir un petit chat courir venir sur mes genoux me faire des câlins donc voilà je remplace pas du tout simba simba ça sera toujours mon bébé poilu mon nanou mais voilà j'ai envie d'avoir un autre petit chat et je pense que ça peut me faire du bien surtout que même si je vous le dis pas bah là en ce moment bah j'ai un peu morale en baisse à cause du temps à cause de bah j'ai besoin de vacances j'ai besoin de me reposer j'ai besoin de de souffler j'ai besoin d'être un peu tranquille à la maison mais c'est jamais possible parce que même quand j'ai cinq minutes il ya toujours quelqu'un qui fait maman 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 il y en a un petit peu les deux un autre petit chat mais ça sera plus un autre juste pour moi pour toi l'autre il sera pour moi mais bien sûr donc sur ce je vous laisse je vous tiendrai au courant de l'avancée de la procédure je reviendrai quand je vous ferai des tutos voilà donc je ne sais pas quand ce que je vais encore ranger et faire pas mal de choses je vous laisse là je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye